bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouveau yoga tips nous allons voir aujourd'hui la posture de chaturanga dandasana tu auras besoin de deux briques aujourd'hui pour cette pratique cette courte pratique alors chaturanga dandasana c'est la posture déjà de la planche on démarre depuis la posture de la planche ici tu dois avoir les deux mains bien à plat au sol les doigts bien écartés les index parallèles à la longueur de ton tapis tu as le bassin dans le prolongement du dos chaturanga ici ça consiste tout simplement à se laisser aller un tout petit peu vers l'avant à descendre vers le sol tu peux descendre à mille chemins ou ici complètement à plat ventre sur le tapis tu continues ensuite dans le cobra et tu repars dans le chien tête en bas voilà déjà pour cette première variante tu peux aussi le faire d'une toute autre manière on revoit ici donc chaturanga je descends ici mi chemin je monte dans le chien tête en haut et je repars ensuite dans la posture du chien tête en bas voilà tu donc tu as le choix soit tu descends tout à plat ventre soit à mi chemin tu peux aussi le faire d'une toute autre manière si tu ne veux pas tendre tes deux jambes pour ce faire tu vas pouvoir déposer tes deux genoux sur le sol ensuite te laisser aller un petit peu vers l'avant tu descends mi chemin pour ensuite monter dans le chien tête en haut ou bien sinon tu peux faire ta posture de chaturanga dandasana genou au sol et ensuite tu descends complètement à plat ventre sur ton tapis tu continues ainsi dans le cobra et tu repars en chaturanga dandasana donc ici tu vas pouvoir essayer chaturanga avec deux briques un utilise ici cette demi hauteur pour les pour ici on va l'utiliser pour les épaules donc tu vas pouvoir déposer tes deux mains et essentiellement les index devant chaque brique et depuis cette posture tu fléchis les coudes et donc tu écoutes tes épaules vont tomber sur les briques ça va te donner plus ou moins la bonne hauteur pour tes épaules donc tu peux le refaire genou au sol ou jambes tendues avec moi tu descends tu bloques les épaules tu pars cobra ou chien tête en haut voilà tout simplement tu peux faire une petite pause dans la posture de l'enfant quelques respirations ici pour relâcher les épaules et les bras c'est une posture chaturanga qui vient vraiment renforcer le dos les bras ça demande aussi un petit peu de force donc tu l'as compris ici les coudes sont collés aux côtes flottantes réessaye un petit peu avec moi si tu as les coudes qui partent vers les extérieurs ce n'est pas bon ici il faut vraiment quand tu descends que tes coudes soient collés à la taille de chaque côté donc sens toi libre de le faire plusieurs fois avec moi ici à descendre voilà les épaules sont normalement à la même hauteur que les coudes là avec les briques les épaules tombent un petit peu plus bas mais ça te donne à peu près en tout cas l'idée d'où est-ce que tu dois jusqu'où tu dois descendre tes épaules si jamais tu as envie de faire chaturanga sans aller complètement à plat ventre sur le tapis et après tu peux essayer si tu as les jambes tendues bien sûr tu peux essayer de faire quelques quelques mouvements ici depuis chien tête en bas chaturanga tu descends tu remontes tu repars chien tête en bas voilà fais toi plaisir fais quelques ronds d'ici comme moi avec les épaules qui descendent jusqu'aux briques comme ça tu peux remonter ici en chien tête en haut puis en chien tête en bas tu peux faire quelques cycles et bien évidemment tu peux mettre les genoux au sol et faire chaturanga de cette manière pour protéger le bas de ton dos ce que tu peux faire aussi pour bien comprendre l'alignement des épaules et des coudes je t'invite à te mettre comme moi contre un mur et en fait à déposer du coup le bras contre la taille de déposer ta main contre le mur et puis de voir finalement les angles droits tu vois mon coude et mon poignet sont en angle droit de chaque côté donc finalement là je suis exactement dans la planche contre le contre le mur et avec du coup des bons angles dans les coudes et les poignets et en parlant des poignets bah tu peux comme moi si t'en as besoin faire quelques mouvements de rotation pour les relâcher voilà pour ce petit tips j'espère que ça t'a été très utile je te souhaite une bonne pratique de chaturanga dandasana de la planche vers le sol merci pour ta présence merci pour ta pratique si ça t'a été utile je t'inviterai à mettre un avis sur sur ma chaîne un petit commentaire ou à liker ou à partager à bientôt merci pour ta présence